Embarqué parfois contre son gré dans le vaste concert de la glocalisation, fruit de la mondialisation depuis bientôt deux décennies, l'Afrique se doit de s'inventer afin de maintenir au mieux ce qu'elle aurait de plus cher, son identité. Quoi de plus normal donc pour le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines, Cerdotola est réunie dans l'une des salles de l'hôtel Franco de Yaoundé en vue de débattre sur l'alimentation patrimoniale des peuples du continent et de trouver des solutions et douanes pour la préservation, la valorisation voire l'authentification quasi exhaustive des aliments et autres produits agricoles traditionnels de l'Afrique. Cerdotola a imaginé qu'il ne peut pas y avoir de véritable émergence pour les peuples d'Afrique, et il ne peut pas y avoir de véritable industrialisation de l'Afrique sans prise en compte de la réalité et de l'aspect alimentaire. Des propos quelque peu justes de cet aspect non moins secrétaire exécutif du Cerdotola qu'accompagnent quelques autorités administratives et internationales, venues elles aussi ce mois de mai 2017 donner de leur voix pour une redéfinition patrimoniale africaine sur la base de son alimentation qui constitue tout de même un gage de liberté, de libération et surtout d'identité spécifique des peuples de ce continent. Sans les produits de nos terroirs dans l'alimentation en Afrique, nous pouvons valablement tutoyer les autres modes d'alimentation patrimoniaux mondiaux. C'est sous le regard presque émerveillé de qu'on vive devant ces sons et pas de danse folkloriques que la centaine d'évités prendra congé du site pour laisser place à la palabre scientifique qui se tiendra à quelques kilomètres du lieu de lancement de ce programme à l'IPA dans les entrailles du siège du Cerdotola au quartier Bastos à Yaoundé. Sous-titrage ST' 501